Musique What's up, c'est Christophe, aujourd'hui on s'arrête pour les breaking news à propos du jeu Wadded Redemption 2 Juste avant je tenais à vous repréciser qu'il risque d'avoir beaucoup beaucoup de vidéos informatives à propos de ce jeu là Qui arrive dans peu de temps, l'année pro, c'est pour ça qu'il va y avoir une explosion de vidéos sur ma chaîne à propos de ce jeu là J'espère que ça va vous faire plaisir, moi c'est par pur plaisir, c'est un kiff ce jeu là, y'a pas de soucis GTA aussi, y'a pas de soucis, pour ce genre de jeu là franchement tranquille, tout va bien J'ai aussi créé une playlist aussi sur ma chaîne YouTube Red Dead Redemption 2 Où vous pouvez checker si vous avez pas vu certaines vidéos et tout Et comme ça après vous serez vraiment dans les dernières informations à propos de ce jeu Alors j'ai parlé en fait d'une exclusivité chez Sony et je vais vous montrer maintenant sur l'écran Et bien une capture d'écran tout simplement sur le blog de Sony qui parle à propos de Red Dead Redemption 2 Je vais vous le lire avec vous avec mon magnifique accent anglais Et puis après petite finalement traduction, pas avec Google Traduction, avec Christo Traduction Voilà comme ça je vais te faire la traduction carrément Et comme ça on va voir à peu près qu'est-ce qu'ils disent exactement Alors c'est pas parvenu sous les 48-24 heures C'est une petite information qui date quand même au moins d'une semaine Mais vous tenez au jus à propos de ça et voir un peu ce qu'ils disent Donc we are pleased to announce that PS4 players get first access to un Selector Online content In the vast open world of Red Dead Redemption 2 Check back on PlayStation Blog for more details soon And for all of the latest information on Red Dead Redemption 2 In addition the PS3 classic Red Dead Redemption Would be coming to PlayStation now soon We live the epic story of former outlaw John Martson As he hunts down the gang members He once called friends fought the harsh and punishing landscape of America's dying west En plus de ça le pire de tout ça c'est que je suis bilingue Donc c'est un peu horrible comment je vous l'ai lu Je le comprends bien, je... l'anglais Mais pour en parler là il va falloir que je m'entraîne un petit peu Sachant que le texte je l'ai lu hier J'ai pas eu le temps hier de vous fournir la vidéo Mais en tout cas je vais vous faire la traduction Pour le faire la traduction il n'y a pas de soucis C'est juste pour le lire moi avec l'accent Franchement il va falloir que je l'aille vivre une petite période en Angleterre je pense Parce que là franchement j'ai un peu honte quand même C'est pas grave, ça c'était la parenthèse Au moins je l'ai lu, j'ai fait le travail Donc ça c'est cool Oh Sony nous dit bien sûr comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo Il y aura une exclusivité entre Sony et Red Dead Redemption 2 Alors la question qui m'a été beaucoup en tout cas posée C'était vraiment mais quel type d'exclusivité Est-ce que c'est une exclu en gros Où finalement il va apparaître avant chez la plateforme Sony Donc en gros avant tu vas la retrouver pour la Playstation Et quelques semaines après tu vas la retrouver en vente pour la Xbox Et bien en fait pas du tout Ça va se passer sur le mode en ligne de Red Dead Redemption Parce que je vous le répète Mais qu'il y aura aussi un mode en ligne Un peu du même style qu'avec GTA Online Ils vont servir à peu près des mêmes idées certainement Et donc dans ce texte là ils citent tout simplement que Red Dead Redemption 2 Aura un accès premium entre guillemets sur le mode en ligne C'est à dire que vous allez certainement pouvoir soit jouer au mode en ligne Pendant quelques jours avant tout le monde Ou alors retrouver pendant plusieurs jours et tout La possibilité de faire certains modes de jeu Et d'utiliser certaines armes Ou d'avoir accès à certaines armes Que forcément que des gens qui ont la Xbox One Ou la plateforme PC Ne pourront pas accéder en fait A quoi ça sert de créer une exclusivité Honnêtement pour nous ça sert absolument à rien Au contraire ça peut être embêtant Si t'as la Xbox One par exemple Ou un PC Mais en gros ça c'est entre la boîte Avec bien sûr Ce genre de marque Donc Sony, Microsoft Puis t'as la plateforme PC aussi Mais ça c'est des négociations qui se font entre eux Et c'est une question d'argent aussi en fait Vu qu'ils vont avoir une exclusivité avec Red Dead Redemption Les gens qui adorent ce jeu là Vont certainement s'acheter une Playstation Plutôt qu'une Xbox Enfin voilà vous m'avez compris Nous on a rien Enfin on a pas grand chose à avoir là dedans A part consommer Je pense aussi que la version PS3 classique Red Dead Redemption Will be coming to Playstation now soon En gros arrivera sur la Playstation A mon avis Et bien il y aura la possibilité de pouvoir jouer Maintenant sur sa Playstation Et bien dans pas très longtemps A Red Dead Redemption Le premier Comme ça c'est histoire de se remettre dans le bain Et puis de commencer à Pour les gens en fait qui n'ont pas vraiment joué à ce jeu là Leur donner envie en fait vraiment aussi D'acheter le deuxième opus Parce que forcément Rockstar le but aussi Ca sera de faire un maximum de ventes Je doute honnêtement Qu'ils vont arriver à surpasser le GTA 5 Voilà Mais que ça risque de faire aussi beaucoup de ventes Et donner vraiment envie aux gens Donc voilà Et donc dans très très peu de temps Parce qu'il commence à y avoir un tas de leaks à droite et à gauche Je vais vous donner vraiment un tas d'informations à propos de ce jeu là Et en espérant Commencer à avoir pas mal de choses Pour l'année pro certainement Ca va arriver très très vite Le 3 Ou certainement peut-être qu'ils vont présenter quelque chose Red Dead Redemption Il y a des tas de choses là qui vont être présentées Et après on a hâte d'être l'année prochaine Pour acheter en tout cas ce jeu là Pour les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ca fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook Et tout De toute façon tout ça C'est dans la description Tu fais comme tu veux Tu peux aller cliquer maintenant Et puis regarder un peu Qu'est-ce que je fais sur le net De toute façon je fais pas grand chose Et pas grand chose d'intéressant aussi Mais tu peux quand même me demander un ami sur Facebook Si tu veux Ou me demander Ou me suivre sur Insta Et tout Ca c'est des petits plus moi Comme ça je vois sur mon téléphone Tiens j'ai des notifications Quelqu'un m'a suivi Oh c'est à dire Quelqu'un m'a écouté tu vois Moi franchement je suis content Quand je vois ça C'est à dire Oh les gens ils m'ont écouté et tout Bah c'est cool C'est cool Voilà Bon Je sais pas quoi se dire A la prochaine C'est à dire C'est tout ça Sous-titrage Société Radio-Canada